Ce qui rendait également Paul très heureux, c'était de voir cette propriété rester pleine de vie. Les hôtes qu'elle accueillait et qui y restaient toujours plusieurs nuits, jusqu'à une semaine, étaient en très large majorité d'un certain niveau social, comme on dit, et ils respectaient la beauté et la propreté du parc. Toutefois, Paul, qui était ainsi passif devant la nouvelle vie de la rêvance, finit par comprendre qu'il souffrait de manque de contacts humains. En effet, un jour où il était allé, comme à l'accoutumée, faire sa promenade très matinale dans le petit parc, il fut surpris de se retrouver nez à nez avec un homme souriant et le prenant visiblement pour un hôte de la maison. Paul fit attention à se comporter comme tel et il y a une brève conversation avec lui. Puis ils se quittèrent en se souhaitant une bonne journée. C'est ainsi que Paul réalisa que l'absence de communication avec les hôtes le frustrait. Ses seules conversations étaient avec des commerçants du bourg lorsqu'il allait y faire ses courses. Depuis la mort de Chantal, il avait perdu tout contact avec les vagues relations de voisinage qu'elle avait et il les avait laissées s'éteindre tant elle l'ennuyait. On le traitait d'ailleurs de vieille ours. Le lendemain de cette première rencontre, il en fit une autre, similaire, qui lui procura elle aussi grand plaisir. Au point qu'il décida de faire désormais sa promenade matinale à 10h30 seulement, afin d'augmenter la probabilité de telle rencontre. Il ferait désormais ses courses au bourg dès 9h le matin, veillant à revenir à la rêvance avant le début de la matinée, à une heure où les hôtes n'étaient pas encore partis en excursion ou promenade. Certains en revenaient en fin d'après-midi avant de repartir se restaurer dans l'un ou l'autre des petits cafés ou restaurants du bourg, tandis que d'autres ne réapparaissaient pas avant la fin de soirée. Du coup, Paul tentait également sa chance vers 17h, espérant ainsi faire plus de rencontres. Ces dispositions permirent à Paul de faire la connaissance de quasiment tous les hôtes qui séjournaient à la rêvance. Avec certains, sans doute peu expansifs, il ne s'agissait que de se saluer poliment, avec un sourire, pour d'autres d'échanger prudemment quelques mots sur la météo du jour et sur les possibilités d'excursions qui en découlaient. Mais de temps en temps, Paul nouait une véritable conversation avec un hôte. Il faisait réellement connaissance et parlait de la région, de ses plus beaux sites et de son histoire. Peu à peu, Paul n'avait plus envie de sortir de la rêvance, non pas pour rechercher la solitude, mais bien au contraire pour profiter d'un monde social ô combien différent du monde quasi rural extérieur avec lequel il n'avait jamais noué de relations consistantes. C'est à cause de cette activité sociale nouvelle, sans comparaison avec celle qu'il avait lorsque Chantal était encore là, que Paul se rendit compte que sa tenue vestimentaire de toujours n'était pas adaptée à toutes ses rencontres avec des gens en général très soignés. Son vieux manteau était râpé et la couleur de son ciré était passée. Ses pantalons avaient perdu forme et ses chemises étaient usées. Un matin, après avoir passé quelques temps à lire, tout en écoutant de la musique, et voulant aller faire son petit tour quotidien dans le parc, il n'eut pas le courage, s'étant regardé dans une glace, de s'exhiber dans une tenue aussi inappropriée. Il renonça à sa sortie et partit immédiatement prendre le bus qu'il emmènerait en une demi-heure jusqu'à la ville la plus proche où les magasins vestimentaires ne manquaient pas. Il utilisa le reste de sa journée à visiter les magasins et rentra le soir avec une belle moisson. Deux pantalons de belle coupe, trois chemises délicates et plusieurs switchers distingués. Pour les chaussures, il avait examiné avec attention les vitrines pour déceler ce qui était à la mode et s'en était acheté une paire qui lui plaisait beau. Lorsqu'il s'habilla le lendemain, il était très excité et en même temps préoccupé de ne pas paraître ridicule. Il s'engagea un peu inquiet dans les allées du parc et croisa rapidement des hôtes nouveaux arrivés la veille à Révence. Il lui sembla qu'ils étaient particulièrement aimables avec lui et surtout que leurs conversations étaient plus fluides, moins convenues que les précédentes. Ce premier test l'encouragea à poursuivre et à prendre encore une autre initiative le samedi qui suivait. Car c'était le jour où de nouveaux hôtes arriveraient et où ceux de la semaine terminée seraient tous repartis. Il voulut en effet changer sa coupe de cheveux pour qu'elle soit mieux assortie avec sa nouvelle tenue vestimentaire. Il prit rendez-vous en ville pour le samedi matin avec un salon de coiffure de Bonalois. Et il en profita pour faire teindre ses cheveux avec un gris très légèrement argenté. Les nouveaux arrivants ne seraient évidemment pas en mesure de voir que Paul avait revu sa coiffure aussi radicalement puisqu'il ne connaîtrait que le tout dernier Paul entièrement rénové. Lorsque revenu vers 11h, Paul sortit se promener dans le parc, c'était effectivement un homme nouveau. Non seulement il avait une apparence extérieure raffinée, mais il veillait à marcher le temps se droit, la tête relevée et les jambes alertes. Il soigna attentivement le choix des mots et expressions qu'il utilisait pour faire la connaissance des hôtes qu'il rencontrait et il se fit plus aimable que jamais. Il lui sembla qu'il était traité avec une sorte de considération qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Paul était si euphorique qu'il ne quitta pas la propriété pendant tout le week-end, multipliant les rencontres avec l'un ou l'autre des cinq couples d'hôtes qui y séjournaient. Pour certains, il s'agissait de personnes de haut rang social et il était très fier de les avoir rencontrés. C'est à l'issue de cette expérience de deux journées que le dimanche soir, Paul se rendit compte qu'il s'était façonné un personnage séduisant que personne à l'extérieur de la Révence ne pouvait reconnaître. Or, Paul devait bien continuer d'exister pour la population rurale du Bourg, faute de quoi elle pourrait se demander ce qu'il était devenu jusqu'à aller faire des démarches pour savoir s'il était mort ou s'il était parti ailleurs. Il fallait donc qu'il reste également présent pour elle. La seule solution était qu'il adopte une double vie. Le Paul des gens du Bourg devait coexister avec le Paul des hôtes de la propriété. Se souvenant que son deuxième prénom était Henri, il décida alors qu'il s'appellerait Paul pour les premiers mais Henri pour les seconds. Dès le lendemain, il prit les dispositions nécessaires pour que, dans une journée, Paul puisse se montrer dans le Bourg et Henri à la Révence. Pour être Paul, il garderait les vêtements qu'on lui avait toujours connus, il mettrait un de ses vieux chapeaux grâce auquel on ne verrait pas sa nouvelle coiffure en entendant d'avoir une perruque proche de son ancienne coiffure. C'est ainsi que Paul-Henri, il fallait bien le désigner ainsi désormais, commença à mettre en place sa double vie. Certes, il était Henri par goût et par plaisir alors qu'il était désormais Paul par nécessité. Mais cette dualité traduisait bel et bien la volonté de Paul-Henri de présenter alternativement le meilleur de lui-même et le pire de lui-même. C'était sa propre personnalité qu'il avait en fait clivé et il voulait désormais, par jeu, accentuer au maximum ce clivage. C'est ainsi que lorsqu'il était Paul, il ne voulait pas seulement avoir une présentation de vieux négligés, mal habillés, il voulait aussi marcher bouté, s'appuyant sur sa canne, mais s'en servant aussi pour détourner un chien qu'il croisait ou pour manifester son hostilité aux automobilistes qui passaient trop vite lorsqu'ils traversaient une rue. Il se mit à bougonner tout seul, surtout lorsqu'il voyait un passant venir vers lui. Peu à peu, il fut de plus en plus désagréable avec les commerçants, soutenant qu'on le trompait quand on lui rendait la monnaie ou se plaignant de ce qu'il avait acheté la veille. Il ne répondait plus aux saluts de gens qu'il connaissait pourtant bien et depuis toujours. Il ne lui fallut pas longtemps pour être moqué et même détesté par les habitants du bourg. Paul incarnait désormais le personnage d'un vieil ours acariâtre et antipathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada